Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender où nous allons aujourd'hui apprendre à créer un brin d'ADN, comme vous pouvez le voir sur ces images. Notez que cette image est une image réalisée pour la participation au DDWE du Blender Clan. Donc je fais régulièrement des descriptions de ces créations sur mon site d'internet, dont j'ai fait la présentation dans une précédente vidéo. Je vous invite à aller les consulter, je mettrai bien entendu l'adresse dans les liens de la vidéo. Et voilà. Donc nous allons apprendre à créer cette image en utilisant quelques modifiers, nous ne nous attarderons pas sur le rendu, juste sur la conception de cet objet, de la modélisation, et d'une façon simple et rapide. Alors à tout de suite pour ce tutoriel. Et nous sommes maintenant dans Blender pour commencer la modélisation de ce brin d'ADN. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser du bruit de fond, je n'en suis pas responsable, le voisinage a décidé de faire une fête, ça dure depuis deux heures, mais bon je ferai le tutoriel quand même. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais bon. Donc une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas supprimer le cube de base. Donc vous mettez en vue du dessus, 7. Et vous allez donc réduire le cube, donc environ 0.3. Donc S 0.3. Et ensuite on va appuyer sur 5. Oui. Et appuyez donc sur tabulation, euh non, n'appuyez pas sur tabulation, restez un object mode, S, X, et là vous agrandissez jusqu'ici, à peu près. Ensuite on fait tabulation, on fait un edit mode, et là vous sélectionnez les deux, comme ceci, vous montez en vue de côté. Vous appuyez sur E, puis G, Z, 0.3, non, G, Z, 0.5, voilà, c'est bon. Alors vous sélectionnez les deux du bas, puis extrude, G, Z, 0.5, voilà. Donc là vous obtenez un premier segment du brin d'ADN. Ah oui aussi, j'y connais strictement rien en chimie d'ADN ou quoi que ce soit, donc ce sera pas réaliste, c'est juste pour faire une image un peu de style, on va dire. Donc vous revenez en object mode, mais ça permet normalement de découvrir des techniques intéressantes, notamment sur l'utilisation des modifiers. Et vous ajoutez un modifier de type RN. Donc on va passer à 0 ici, parce qu'on veut qu'il s'applique non pas sur l'axe X, mais sur l'axe Z. Et vous mettez 1 ici. Voilà. Donc on va augmenter le... euh pardon. Vous pouvez augmenter le nombre, on va le mettre à 24. Voilà. Alors euh... c'est bon. Alors ensuite vous allez ajouter un deuxième modifier de type Simple Deform. Alors en mode twist, de façon à tourner la chaîne. Seulement si vous le laissez comme ça, vous voyez qu'il va se tourner en restant sur un plan. Donc la solution, c'est d'ajouter un empty, bien au centre, bien en bas. Donc en gardant... si le curseur avait centré, faites Shift C pour le recentrer. Donc ensuite vous re-sélectionnez ceci, le brin d'ADN. Puis origine, sélectionnez LMT et vous cochez relative. Voilà. Là le brin d'ADN se tourne correctement. Donc ensuite vous passez à 12 par exemple la déformation. Et vous obtenez un brin d'ADN beaucoup plus réaliste. Voilà. Donc évidemment après vous pouvez augmenter le... voilà. Donc écoutez, ce sera tout pour ce tutoriel. Après vous pouvez faire le rendu, donc euh... avec les techniques qu'on a déjà vues. Donc euh... vous repositionnez votre caméra. Et euh... je vais m'arrêter là parce que le reste juste F12 et là il n'y a pas d'éclairage. Donc c'est pas beau. Donc euh... F12. Voilà. Donc merci d'avoir visionné ce tutoriel. Désolé pour la musique de fond. Et si vous êtes en vacances, et ben bonnes vacances, si vous n'êtes pas à m'arrêter. Bon pis. Vous serez sûrement prochainement. Et au revoir à tous.